Après les escales documentaires de Libreville, le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement Alain-Claude Bilié-Binzié a organisé une réunion de concertation avec les lauréats de la 10e édition des escales documentaires de Libreville. L'objectif étant de donner la possibilité aux jeunes réalisateurs de voir leur production appréciée par les cinéphiles. Armel Baoulé, Victor Mounougat. Puisque chaque film est une parfaite alchimie entre l'image et le son, les enjeux du cinéma au Gabon et les moyens de financement de ce secteur en pleine évolution sont des questions qui étaient au centre des échanges entre le ministre de la Communication, Alain-Claude Bilié-Binzié, les responsables de l'IGIS, les lauréats du festival des escales documentaires de Libreville, les critiques de cinéma et les partenaires de la 10e édition des escales documentaires de Libreville. L'idée à ces jeunes gens de développer leur idée sur des films d'une durée de 26 minutes, ce qui dans leur domaine serait plutôt un bon documentaire. Ça c'est pour ce qu'il y ait donc des jeunes gens de lauréats du concours soutenus par la milieu de Libreville et nous espérons que la mairie de Libreville nous accompagnera dans ce projet que nous souhaitons lancer. L'autre élément qui concerne Mme Sandra Bifo et d'autres, Samantha Bifo et d'autres, c'est le pouvoir, au-delà de ce qu'elle a fait, du travail formidable sur notre compagnie, Mme Benza, qui a réagéré celui de s'intégrer au temple de Shaolin et de devenir le premier africain qu'a dû être accepté. Au-delà de ces rêves, il y a d'autres compatrières japonais qui au quotidien réalisent des rêves autour d'une entreprise, autour de la création d'une pièce littéraire, d'une peinture. Le grand avantage de ces rencontres était de permettre à chaque acteur de cerner les attentes des uns et des autres à travers ses regards croisés.